Donc, sur le contrôle sanitaire et phytosanitaire, afin d'augmenter la compétitivité à l'export. Nous avons avec nous aujourd'hui M. M. Saoudoun, directeur régional de Casablanca, que nous remercions vivement. Il détaillera avec nous les différents process et nouveautés mis en place, parlons de ça, pour faciliter au mieux les exportations et apportera sans doute toutes les réponses nécessaires à vos nombreuses questions et préoccupations. Donc, nous avons eu 30 minutes pour vous écouter, M. Saoudoun, et à peu près 45 minutes pour échanger et débattre avec nos participants. Donc, la parole est à vous, M. Saoudoun. Merci, Mme Hint. Donc, d'abord, je voudrais remercier l'Association marocaine des exportateurs pour avoir invité l'ANSA à animer ce webinaire autour des problèmes de compétitivité à l'export et de la maîtrise du contrôle sanitaire et phytosanitaire. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Et nous voudrions que ce soit plutôt un espace d'échange autour des problématiques relevées par les différents acteurs et parties prenantes. J'ai essayé de préparer un petit exposé juste pour, je dirais, planter le décor rapidement. Ça, ça ne prendra pas 30 minutes, mais 15 à 20 minutes au maximum. Alors, je voudrais d'abord démarrer pour que nous ne puissions pas oublier un peu les finalités et la finalité de notre travail et des attentes que nous partageons ensemble, citoyens, consommateurs, professionnels, administrations, toutes parties prenantes confondues dans les filières de production agricole et agroalimentaire. Notre objectif est de protéger la santé des animaux, des personnes, la santé aussi des plantes, ou de préserver donc les plantes dans notre pays comme dans les pays partenaires avec qui nous avons des échanges de produits agricoles et agroalimentaires. Donc, c'est notre souci premier et on ne devrait pas oublier ça. Cela dit qu'il y a une... Bon, tout le monde le sait, il y a des accords internationaux qui engagent les États. Et les organisations, donc, c'est les accords SPS et les accords aussi sur la facilitation des échanges qui devraient intéresser les ressortissants de votre association. L'accord SPS, il a plusieurs objectifs. L'essentiel est qu'il reconnaît le droit de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et la préservation des plantes, mais aussi d'éviter les obstacles inutiles aux échanges, de faciliter des échanges sur... L'accord sur la facilitation des échanges a pour objectif, entre autres, de réduire les frais des transactions de nature commerciale, donc dans le cadre des échanges commerciaux entre pays. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les exigences de protection de la santé, d'une manière générale, et les exigences de faciliter les échanges et de ne pas contraindre, par plusieurs, par des obstacles tarifaires ou non tarifaires, les échanges internationaux de produits alimentaires ou de plantes ou d'animaux aussi. C'est-à-dire que les opérateurs à l'export, leur attente essentielle, portent sur la croissance sur les marchés acquis. Donc, c'est vrai, oui, ils y doivent un peu les volumes, c'est vrai, oui, maximiser les chiffres d'affaires, etc. Ils voudraient aussi accéder à de nouveaux marchés. Ils sont dans l'attente de la facilitation permanente du contrôle, de la réduction des coûts et des délais des opérations liées à l'export, y compris le contrôle, les opérations de contrôle à l'export, au départ Maroc, au niveau de notre pays, mais aussi la réduction des délais et des coûts des opérations liées à l'export, mais à l'arrivée au poste de contrôle frontalier des pays de destination. C'est des attentes légitimes pour tous les opérateurs économiques au niveau de l'export. H9, les risques liés aux opérations, pour l'opérateur, pour le pays. Donc, il y a des enjeux très importants, les échanges, qui impliquent individus, entreprises et l'État dans sa globalité. On a peur de perdre des marchés, en rapport avec la mise sur ces marchés de produits qui ne soient pas sains, ou qui soient de faible qualité, ou à des prix non compétitifs. Donc, on a peur de se voir refouler des produits avec des conséquences qui peuvent porter sur les entreprises comme sur le système national KML. et ça génère, en général, des contrôles renforcés qui sont généralisés à certains produits. Parfois, on raisonne la récurrence de non-conformité sur des couples produits payés, ou là, carrément, un blacklisting qui est une décision parfois économiquement très difficilement supportable. Donc, on fait des échanges où on devrait garder en tête qu'il ne faudrait pas prendre le risque de baisser la compétitivité du pays tout entier sur certains filières, parce qu'on n'a pas pris les mesures de contrôle sanitaire et phytosanitaire nécessaires sur toute la chaîne de production et la chaîne du contrôle. Donc, d'abord, le sujet qui nous interpelle voit la maîtrise du contrôle sanitaire et phytosanitaire, mais cette maîtrise implique les deux parties prenantes. L'autorité compétente, la LONSA, parfois aussi, c'est d'autres autorités de contrôle, donc les douanes, les autorités de police, toutes les administrations en charge du contrôle à l'exportation. Mais aussi, il y a la maîtrise du contrôle sanitaire et phytosanitaire par l'exploitant, donc par vous, par les exportateurs, qui ont aussi un devoir, des devoirs, fait le sujet. Il a généré l'autorité compétente. Donc, l'ONSA ou les autorités compétentes ont besoin de beaucoup de domaines d'intervention. Donc, l'État doit mettre en place une législation exhaustive, donc pour ne pas laisser de vide, pour ne pas qu'il y ait des sujets où on a des difficultés à interpréter des décisions. Donc, il y a le rôle aussi des professionnels, mais je reviendrai plus tard sur ça. Donc, l'État est en charge des négociations, de l'ouverture de nouveaux marchés. Et c'est un travail de longue haleine que partagent les autorités sanitaires et les autorités du commerce extérieur, les autorités des affaires étrangères, etc., et la représentation diplomatique dans les autres pays de destination. Et l'État, dans ça, est en charge aussi de la veille scientifique et réglementaire, qui permet d'anticiper des exigences imprévues, imprévisibles, dictées par le principe de précaution ou par d'autres raisons techniques, politiques, etc. L'État aussi doit être transparent, impartial, vis-à-vis de l'ensemble des exportateurs. Et l'État aussi, comme ça, doit produire des codes de procédure ou un système d'information à destination des professionnels pour les informer, justement, de toutes sortes de mesures sanitaires ou phytosanitaires. L'État doit mettre en place une inspection qui se fait dans de bonnes règles, par des inspecteurs qualifiés et selon des procédures formalisées. Nous travaillons au sein de l'ANSA avec beaucoup de méthodes d'inspection et des méthodes de gestion, avec des délais, avec beaucoup de détails, et nous les transformons en général en codes de procédure destinées aux professionnels. L'État aussi doit avoir le souci de la flexibilité et là, il y a beaucoup de discussions sur ça. C'est un peu la discrétion des inspecteurs, c'est cette appréciation du niveau de risque dans la décision propre à l'inspecteur par rapport à un écart par rapport aux exigences ou aux normes. Et l'État, bien sûr, doit mobiliser suffisamment de ressources et c'est tout un champ de bataille pour pouvoir gérer les délais d'inspection tels que souhaitaient et attendus par les professionnels. Donc, on ne peut pas, avec des ressources limitées, pouvoir répondre à toutes les attentes des professionnels, notamment dans des secteurs avec des volumes d'exportation très élevés. Et l'État aussi doit communiquer auprès des professionnels par tous les moyens possibles. Alors, la maîtrise par les exploitants du secteur agricole, agroalimentaire passe, à mon avis, par une bonne connaissance, une connaissance détaillée, formalisée, écrite, signée sous forme de cahiers de charges ou de contrats ou d'annexes de contrats, des exigences sanitaires et phytosanitaires des clients. C'est impératif. Et au sein de l'ANSA, pour la partie exigence sanitaire, on demande que ça soit intégré dans les manuels d'autocontrôle et pris en charge dans le cadre des analyses de danger. Vous connaissez tous les systèmes d'autocontrôle actuellement, le système HACCP, avec cet objectif de tout maîtriser sous forme d'une analyse de danger et d'une réponse au danger par des mesures de maîtrise des risques. Et c'est très important. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas de structures ou d'entreprises structurées, ce n'est pas le cas des petits exportateurs ou des négociants, qui sont en général des intermédiaires qui font naturellement et légitimement des opérations d'export, mais qui ne sont pas dans la production. Alors, bien sûr, les exigences qui connaissent des exigences de coût, de délai, de qualité commerciale, etc. Mais c'est aussi des exigences légales dans le marché de la destination. Il faut connaître les exigences détaillées du pays de destination. Les organismes de quarantaine, quand on exporte des produits végétaux, la destination, qu'est-ce qu'elle a comme exigence ? On le sait dans le cadre des modèles de certificat qui sont validés ou définis entre pays, mais parfois, on veut exporter sur des pays avec lesquels il n'y a pas d'accord commercial ou sanitaire. Et là, il faudrait tout un travail de rapprochement de la législation. Il faut aussi que les exigences légales portent aussi sur tous les dangers microbiologiques pour tout ce qui est aliments chimiques et physiques et les exigences d'étiquetage, de dates limites de consommation ou d'utilisation optimale. Donc, tout ça doit être formalisé, écrit dans le cadre des contrats entre clients et fournisseurs. Mais il y a aussi la partie autocontrôle. L'autocontrôle, c'est une notion très, très importante. Elle vient remplacer une partie du contrôle officiel ou parfois une grande partie du contrôle officiel pour alléger justement les procédures. L'autocontrôle doit être formalisé. Donc, je parle de l'autocontrôle sanitaire et phytosanitaire sur toute la chaîne de production, d'une entreprise de production, d'un exportateur. Il doit être appliqué et vérifié. Et cet autocontrôle doit porter aussi sur les aspects analytiques. Parfois, beaucoup d'exportateurs se contentent de l'analyse officielle qui n'est qu'une partie du processus de contrôle pour dire que c'est bon ou que ce n'est pas bon alors que dans le cadre d'un management de la qualité bien fait, il est nécessaire de faire des analyses à toutes les étapes de production, y compris le produit fini par les opérateurs. Et dernier point très important, c'est le contrôle des opérations de chargement expédition. Donc, le contrôle de l'opération d'exportation proprement dite. C'est parce que là, de par l'expérience acquise que nous avons vue, beaucoup de gens laissent cette étape très importante et ne la contrôlent pas suffisamment, ou la font contrôler par les commerciaux, au lieu des responsables qualité et des responsables qui sont impliqués dans la sécurité des produits. Rétangoulou, donc, le contrôle des expéditions, il y a beaucoup de problèmes, peuvent être évités grâce à cet autocontrôle par le professionnel de ses chargements le moment opportun. Quels sont les contaminants du milieu ? Les bateaux vraquiers qui chargent, mettent à l'aide de la farine de poisson, il n'y a qu'un gros mouvement de volaille autour, alors ça va automatiquement contaminer les chargements en vrac, dit-elle de la farine maternelle, mais c'est possible. Donc, les vérifications, le contrôle phytosanitaire, dit-elle les ravageurs ou les traces de ravageurs, la dernière vérification. On sait que les gens font un travail, la réception au cours du process, mais il ne faudrait pas omettre de faire une dernière vérification, dit-elle les ravageurs potentiels, au moment du chargement. Qu'est-ce qu'un délique, l'appréciation des emballages ? Beaucoup d'emballages se détériorent, les palettes, les enceintes d'entreposage, sans qu'on s'en rende compte. On commence à charger sans faire le tour des palettes, sans faire le tour des entrepôts, etc. Parfois, on recrute de la main-d'œuvre occasionnelle pour faire les opérations de chargement sur des produits sensibles. Et cette main-d'œuvre occasionnelle n'est pas suffisamment formée aux règles d'hygiène, et on peut avoir des problèmes. Parfois, on a des hygiènes de conteneurs et de remorques, et on a vu beaucoup de problèmes au niveau, par exemple, de la destination au Brésil, à cause de simplement la présence d'un mégot de cigarette dans les sillons, les conteneurs, ou à cause de présence de poussière ou de mouche. Si je ne vérifie pas, par les personnes compétentes, l'ensemble, le chargement, le conteneur ou la remorque, je risque d'avoir des problèmes pour rien du tout. Il y a aussi les problèmes des chargements de nuit qui sont sous-contrôlés, qui sont sous-contrôlés et par les autorités et par les professionnels. Bien sûr qu'il faudrait veiller pour les produits périssables à la rapidité des chargements et à la vérification des températures. Il y a une rupture de chaîne du froid, mais c'est le transport de produits périssables. Peut-être que c'est la première cause de refoulement de produits, alors que c'est maîtrisable par le contrôle de température à la fin des chargements et par, bien sûr, le travail qui doit être fait avec le transporteur sur les enregistres de température et sur la sensibilisation des chauffeurs à ne pas maintenant éteindre les moteurs, etc., pour plusieurs raisons. Il y a aussi le contrôle des documents sanitaires et des scellés, etc. Et tout ça, c'est le moyen d'améliorer par les professionnels, en dehors du contrôle officiel qui sera effectué par un inspecteur de l'ANSA, de verrouiller le risque de se voir faire refouler des produits ou des marchandises pour des choses qui sont maîtrisables si on fait bien son contrôle. Alors, ça, c'est ce qui concerne le territoire national. Maintenant, vous avez tout fait, tout a été bien fait. Arriver au poste de contrôle frontalier, les pays de destination, on a beaucoup de choses à dire. Tout ce qui est barrière non tarifaire, un durcissement du contrôle aux frontières pour plusieurs raisons, des refoulements, etc. Qu'est-ce qui est une des barrières tarifaires de nature sanitaire liée, par exemple, à l'émergence ou à la réémergence des pathogènes, on ne savait pas, on a de nouvelles dispositions réglementaires. Parfois, c'est qu'on a une disposition qui est déjà prévue, il y a une date d'application, et on a oublié de noter la date d'application de ce règlement ou de cette disposition légale. Et l'importateur et l'exportateur ont oublié. Et on se voit refouler des produits ou là avoir des difficultés à faire transiter la marchandise dans des délais corrects. De la part des autorités compétentes et des professionnels, une bonne anticipation sur la lecture des textes. Il faut bien lire les textes jusqu'au bout pour connaître les dates d'entrée en vigueur, pour connaître les nouvelles dispositions et communiquer entre importateurs, exportateurs et entre autorités compétentes sur ces sujets. Bien sûr, il y a aussi des barrières de nature administrative, les homas, les formalités complexes et langues, des exigences documentaires excessives, des redevances qui ne correspondent pas aux services rendus ou la désinspection redondante par plusieurs services ou il y a le caractère arbitraire de certaines décisions. L'accord SPS, il dit que les mesures, il y a des mesures que l'homme, mais c'est le plus qu'il, parce qu'on doit gérer la préservation de la santé des personnes, des animaux, des plantes, toutes les mesures doivent être proportionnées ou risques et doivent suivre les directives d'une manière générale des différentes organisations internationales qui donnent des guides et des directives pour ce genre de situation et qui sont d'une manière générale l'Organisation mondiale de la santé animale pour les produits animaux ou la FAO, l'OMS qui sont avec tout le codex, etc. ou la Convention internationale de la protection des végétaux pour tout ce qui est protection des végétaux. Un des moyens aussi d'améliorer et de gérer le risque, le risque de refoulement, le risque d'urcissement du contrôle, etc. et de notifier au préalable les documents sanitaires. C'est une pratique très importante. Nous l'avons testée le port de Tangier dans le cadre des échanges d'animaux vivants. Les deux autorités compétentes échangent les documents sanitaires, que ce soit dans le sens Maroc-Espagne ou l'Espagne-Maroc. Et on a en quelque sorte un avis préalable qui permet d'engager le chargement, l'embarquement. Et cette pratique devrait être généralisée à tout. On exporte, on scanne et on envoie les documents sanitaires à l'importateur et aux transiteurs en charge de ce dossier. Alors, je voudrais terminer par citer un peu ce que l'ANSA fait pour la facilitation du commerce et pour améliorer le cadre global des exportations marocaines. Donc, l'ANSA travaille de manière soutenue pour l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, avec le ministère de l'Agriculture, avec les autres départements ministériels, qui ont un travail acharné à faire accéder le maximum de produits agricoles et agroalimentaires marocains à des marchés en dehors, bien sûr, de l'Union européenne qui est un marché classique, que ce soit les marchés émergents, russes, chinois, sud-africains, brésiliens, donc, il y a un travail. Il faudrait que les exportateurs le sachent et beaucoup le sachent. Il y a beaucoup de choses qui se font en back-office et qui se font ou qu'il y a un travail, ou, alhamdoulilah, qui a été ou l'accès au marché aux produits marocains. Alors qu'il y a depuis très longtemps, l'ANSA a facilité, apporté des facilitations par rapport au contrôle à l'exportation. Donc, le contrôle à l'exportation, il y a 15 ans, l'acteur, quand il y a d'air à l'origine au niveau des pifs de sortie, donc des postes d'inspection frontaliers de sortie. Donc, depuis très longtemps, pour les produits animaux d'origine animale, je crois, depuis 2008, où il y a des produits aussi végétaux, on certifie les produits à l'origine au niveau soit des établissements de production ou là, au niveau des stations de conditionnement pour les produits végétaux et d'origine végétaux. Et ça, ça permet d'alléger énormément le contrôle ou d'éviter le double contrôle qui était auparavant. la certification signature électronique, on a avancé énormément sur les deux volets pour les produits animaux d'origine animale. On est déjà sur le système trace avec l'Union européenne depuis très longtemps et pour les produits végétaux, les végétaux, on est sur le système E-phyto pour la certification qui est un hub mondial de la certification phytosanitaire et nous avons actuellement les inspecteurs de l'ANSA qui sont tous en mesure de signer électroniquement leur certificat sanitaire. Je reviendrai sur ça, le papier, pour certains cas parce qu'on n'a pas encore interfacé des systèmes et c'est une piste d'amélioration qu'on devrait recommander à l'issue de ce webinaire. Bien sûr, l'ANSA qui travaille tout le temps sur l'élaboration de codes de procédures thématiques sur différents sujets à l'adresse des professionnels pour leur expliquer le travail, les exigences et les modalités de contrôle, etc. L'ANSA a mis en place un système d'allègement du contrôle officiel au niveau de certaines filières, notamment les produits de la pêche où on a une catégorisation selon le risque, selon le volume de production, selon d'autres critères qui permet de faire une certification sans faire un contrôle physique, systématique sur une fréquence déterminée et c'est une bonne chose. Ça, c'est une procédure qui nécessite aussi d'être allégée un petit peu, mais c'est un travail concerté qui devrait se faire entre l'ANSA et les professionnels. Bien sûr, qu'il y ait le recours aux laboratoires privés, où il y a donc beaucoup de prestations qu'on faisait auparavant sans céder aux privés qui les font dans le cadre d'une délégation à des, soit les laboratoires, soit des organismes préleveurs qui sont agréés par l'ANSA et qui interviennent donc sur une petite portion du processus de contrôle pour faciliter le travail aux professionnels. Alors, ce qui dirait d'abord, qui est l'import ou l'export ? L'import, je reviens à la question de la certification de la signature électronique. L'import, on peut dire qu'on n'a plus besoin de papier. Le résultat du contrôle à l'importation d'un LANSA est notifié via port net à la douane et à l'autorité portuaire. Et on n'a pas besoin de signer un papier et de le donner ni à l'un ni à l'autre. Maintenant, pour l'exportation, ce n'est pas le schéma pour éviter le déplacement des professionnels vers les services pour avoir une version papier à donner aux douanes. Il faudrait qu'on interfasse donc le système d'information à l'exportation entre ONSA, douane et autorité portuaire. Nous avons démarré un chantier sur Tangemède et le résultat d'yeloup pourra être étendu une fois matérialisé pratiquement à l'ensemble des ports marocains. Et dans ce cas, on sera un total digital, un zéro papier qui va faciliter la vie à beaucoup d'exportateurs marocains. Donc, j'ai essayé un peu d'effleurer le sujet de plusieurs angles. Voilà, c'est la discussion, c'est votre débat. Mais il y a ma collègue en ligne, madame Houdar Rami, qui s'occupe et qui est experte dans le domaine phytosanitaire et qui pourra éventuellement apporter aussi des explications le cas échéant. Merci pour votre écoute et je suis à votre disposition pour discuter d'autres sujets ou du contenu de cet exposé. À vous la parole. Donc, la modération, je crois que c'est madame Hint qui s'en occupe. Donc, je ne sais pas comment on peut entamer le débat. Oui, merci. Merci pour la présentation. Donc, on va prendre des questions qui sont posées sur le chat et on a des mains levées auxquelles on doit donner la parole. Alors, on va commencer par des questions sur le chat. En attendant, donner la parole à quelques personnes qui ont levé la main. première question, le contrôle des marchandises à l'import et l'export au niveau du port d'Agadir se fait en l'absence d'une plateforme dédiée répondant aux normes requises. Je voulais répondre une par une ou on les passe une par une ? On les passe et je réponds d'une manière. D'accord. Une question concernant un dossier sur lequel nous travaillons depuis près d'un an. Quelqu'un peut-il me dire qui ou quel département au sein de l'ANSA je veux contacter pour des questions sur l'exportation vers le Maroc depuis le Royaume-Uni ? Il s'agit d'obtenir le certificat sanitaire d'un produit qui n'est pas encore connu dans le monde. Je souhaite entrer en contact avec une personne ou un service où je pourrais présenter ce dossier afin de trouver une solution avec vous. Donc on prend deux par deux si on a quoi ? D'accord. Très bien. Donc par rapport à la plateforme dédiée au contrôle aux frontières, effectivement c'est le cas. Nous avons au Maroc essentiellement je dirais trois grands ports et nous avons des postes d'inspection frontalière dans plusieurs ports mais avec une très faible activité d'importation. Effectivement les structures de contrôle au niveau des ports d'Agaïdir et de Casablanca ne sont pas au standard. Et au niveau de Tanger nous avons une conformité d'un certain niveau qui est un peu très élevé puisque c'est un nouveau port sur Tanger Med. Pour votre information au niveau du contrôle aux postes frontières c'est la marchandise qui vient vers le service et ce n'est pas le service qui se déplace vers la marchandise. donc ça se passe donc c'est les conteneurs où les remorques arrivent au niveau des quais qui sont dédiés au contrôle à l'importation et qui sont dédiés selon les normes sanitaires des normes qui visent à protéger la marchandise qui visent aussi à protéger les personnes et sur Tanger si vous avez eu l'occasion de visiter la DSQ de Tanger ça va il y a des quais maintenant casablanca la partie manutention la partie gestion du froid à l'ouverture des certains produits certains conteneurs de produits congelés par exemple sur les autres ports qui c'est un chantier de travail nous sommes en contact donc l'ANSA et l'AMP pour essayer donc de trouver des solutions sur les deux ports principaux qui sont anciens historiquement installés ou bien sûr pour tous les ports en construction Dakhla Nador Ouest ou là d'autres ports bien sûr l'organisation doit être au standard international ou sur Tanger l'autorité portuaire est en train de construire un SASS un port totalement en conformité avec les normes internationales en matière de contrôle aux frontières des animaux vivants qui sont contrôlés à part qui ont une structure de contrôle à part et des autres produits végétaux ou d'origine végétale ou animaux ou d'origine animale qui sont contrôlés en panchaliment au niveau de structures répondant en l'or alors il se demande sur le contact ANSA alors sur au niveau de l'ANSA il y a un service de facilitation des échanges mais vous pouvez toujours adresser une lettre à M. le directeur général de l'ANSA pour demander quelles sont les conditions sanitaires d'importation d'un produit en transmettant la fiche produit la désignation etc. un certain nombre d'informations tout comme vous pouvez entrer en contact avec votre autorité compétente dans votre pays d'origine pour avoir plus d'informations sur les destinations de ce produit sur le comment sur les règles sanitaires existe-t-il des modèles de certificat sanitaire de ce produit vers d'autres destinations de marché similaire au marché marocain ou d'un standing autre de toute façon il y a une adresse il y a un fax il y a une adresse e-mail il y a un contact direct je vous assure que vous aurez les réponses nécessaires si vous faites la démarche donc de contacter l'ANSA officiellement pour ça ok madame Hinde on peut avancer oui monsieur qui lève la main vous avez la parole je pense qu'il a un micro il y a un micro en mute monsieur Abdelhakim l'Aziz à vous la parole son micro il est en mode mute donc est-ce qu'on passe sur Hamza Bennoor oui monsieur Hamza Bennoor son micro ici il ne marche pas il est en mode bon en attendant qu'il réagisse donc monsieur Marwan Rommel bonjour on va passer aux questions alors je voudrais bonjour allez-y monsieur oui bonjour docteur donc en fait je me présente c'est Marwan Rommel je suis responsable commercial à l'export de la société TBI on est spécialisé dans le négoce donc on importe les ingrédients agroalimentaires on fait de la distribution au Maroc et qu'on fait aussi de l'exportation dans le pain donc c'est des produits d'origine au Maroc donc qui entrent par rapport à la procédure de contrôle standard et qu'on fait de la distribution en parallèle en fait on va dire les points qu'on souhaite développer c'est par rapport à l'exportation surtout on est sur le marché de la Mauritanie qu'il n'y a pas on va dire de niveau d'exigence spécifique en termes de certificat sanitaire quand on souhaite faire de l'exportation vers ce pays là on est parfois bloqué par rapport à la partie de certificat sanitaire et surtout qu'il n'y a pas on va dire de procédure claire pour le type de produits d'origine au Maroc qu'ils n'ont pas subi de transformation qu'ils sont stockés on va dire dans des locaux qui sont accrédités par l'enfant ou par codex mais qu'on est on va dire on est calqué sur le même processus d'un fabricant au Maroc ça veut dire ils nous demandent des analyses par rapport à des laboratoires achetés au Maroc sachant que le produit n'est pas transformé sachant que le produit il est analysé par les fournisseurs il est contrôlé par les autorités compétentes à l'entrée du pays et donc ce point là ça nous porte préjudice et ça ne nous permet pas vraiment de développer on va dire l'export du maniaque je ne sais pas est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on puisse travailler ce point et à qui je peux m'adresser oui est-ce qu'on répond à chaque question ou là on déluste un peu de 5 requêtes madame Hint oui vous voulez comprendre quand on prendra une autre question deuxième ou là vous voulez répondre à cette question comme vous voulez libre vous devez pour donner la parole au maximum de gens je préfère les gens qui ont levé la main ils vont leur donner la parole ou à tous ils vont dire des réponses à chaque série de questions Marie-Aude j'ai une main levé Marie-Aude oui bonjour madame Hint bonjour docteur merci pour votre intervention nous sommes je représente donc la société d'Amsa je ne sais pas si vous m'entendez bien oui 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 donc on représente la société d'Amsa on vous entend oui oui d'Amsa nous sommes une conserverie de poissons et nous sommes basés à l'Ayun nous faisons nos exportations depuis le port d'Agadir pour des raisons administratives parce que nos bureaux administratifs sont justement à Agadir et au cours de l'année 2021 nous avons rencontré plusieurs problèmes au niveau de la version disponible sur le système du certificat sanitaire de deux destinations notamment la Nouvelle-Calédonie et disons l'Angleterre parce que c'était un problème sur certains ports mais particulièrement sur le port de Londres donc je vais prendre globalement et dire l'Angleterre et la difficulté que nous avons donc eu était que les autorités sur place réclamaient une certaine version qui n'était pas disponible pour les autorités de l'Ayun sur leur système donc eux nous envoient le modèle nous disent utiliser ce modèle nous on le transmet justement aux autorités sanitaires de l'Ayun qui n'ont pas ce modèle disponible sur Portnet et on a eu pas mal de difficultés jusqu'à ce que tout récemment le modèle soit mis donc à jour sur le système mais ça a été vraiment très lent donc ce n'est vraiment pas une critique mais c'est pour éviter des problèmes à l'avenir pour d'autres confrères également et pour nous-mêmes est-ce qu'il serait possible d'avoir une fluidité à ce niveau-là et aussi une coopération un peu plus large entre autorités des pays parce que nous avons dû faire et moi particulièrement l'intermédiaire entre les autorités pour essayer de libérer les conteneurs qui sont restés plusieurs jours bloqués dans les ports donc voilà ma préoccupation merci ok monsieur Khalid Farhawi bonjour Khalid Farhawi je représente l'entreprise Silver Food nous sommes actifs sur le secteur des produits de la pêche dans la région de Casablanca on dépend de l'ONSA de marché et on exporte à travers le port de Casablanca alors c'est très bien que je viens juste après à Damsa parce qu'on a pratiquement les mêmes problèmes depuis la mise en place du système CIPS on a énormément de problèmes avec le UK avec la Macédonie avec un certain nombre de pays notamment à cause des modèles des modèles de certificat et justement on s'est retrouvé à faire l'intermédiaire à la médiation entre les autorités des pays de destination et l'ONSA ici au Maroc ça nous a pris énormément de temps pour le faire on n'a pas réussi nécessairement à être très efficace dans ce rôle de médiation on a enregistré énormément de coûts sur Estasie puisque les containers étaient restés bloqués dans les pays de destination en attendant de faire soit un courrier soit prendre contact avec des gens qui peuvent nous aider donc ça c'est notre première préoccupation cette année on espère que les choses vont s'améliorer pour l'exercice à venir au-delà du modèle de certificat nous avons également quelques préoccupations par rapport au montage du dossier de certification sanitaire nous quand on pose la question un peu sur les autres villes comme Agadir on n'a pas nécessairement le même niveau d'exigence des fois on va nous demander des documents qui ne sont pas traditionnellement requis pour la procédure de certification et on est un peu surpris parce que le container est déjà chargé le dossier est déjà prêt le produit est déjà prêt on demande soit des analyses et tout ça ça prend énormément de temps et un container chargé bloquer une nouvelle usine c'est 1000 dirhams par jour vous imaginez par exemple si on vous demande une analyse métaux lourde ou une analyse de pesticides c'est parti pour une semaine pour 7 jours pour 15 jours ça fait ça implique un coût et puis devant les agents de l'ANSA ne nous donnent pas le temps nécessaire pour réagir les modifications viennent souvent en cours de traitement d'un dossier on est prêt à considérer des documents supplémentaires par contre il faut nous donner un délai de réaction peut-être pour le chargement suivant ou pour le chargement d'après mais une procédure qui est déjà engagée de certificat sanitaire et qu'on vient nous demander des documents supplémentaires ça c'est très coûteux en période d'un moment de temps on reçoit énormément de réclamations de la part des clients donc l'idée c'est quoi ça serait parfait si on arrive à avoir soit un code de procédure ou une procédure claire qui définit quelle est la liste des documents à avoir pour pouvoir monter un dossier de certificat sanitaire et deuxièmement s'il y a un changement c'est de laisser à l'opérateur un délai de réactivité pour qu'il puisse présenter les documents nécessaires donc voilà merci merci peut-être oui donc peut-être qu'on va répondre à quelques questions par rapport à l'exportation mauritanie sur le principe dans ça et les ministères compétents encouragent l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires c'est un principe maintenant qu'il y a des accords entre pays qui font qu'une partie du contrôle qui doit être effectué dans le pays des destinations est effectué ici pour alléger justement le contrôle aux frontières les produits de la pêche nous avons un accord avec l'union européenne qui prévoit que le contrôle physique des expéditions des marchandises vers l'union européenne est limité à un pourcentage très faible de moins de 20% qui prévoit un contrôle documentaire mais elle a la crédibilité des services de contrôle au niveau de l'origine c'est que c'est un contrôle des fois qui paraît aux professionnels un peu exagéré c'est le souci de protéger la destination on est audité chaque 3 ans par l'office alimentaire et vétérinaire et par d'autres autorités compétentes des pays de destination il vient vérifier justement que fait l'inspecteur pour signer avec l'énoncé sanitaire le certificat sanitaire il ne s'agit pas uniquement de signer il s'agit de vérifier la conformité de l'énoncé sanitaire qui engage justement un des deux pays cela dit on peut avoir des inspecteurs avec un large où il y a un jugement qui va de sévère à pas sévère c'est un mec je suis de la discussion il faut que la confiance s'installe entre un inspecteur et un établissement la confiance c'est ce qui signifie c'est la crédibilité du système de production tout va bien cela dit on devrait travailler sur ça à terme tu es agréé tu es certifié tu es certifié mais ça il faudrait avancer dans le système d'allègement avancer dans le système d'autocontrôle jusqu'à un niveau où la confiance est totale tu as effectivement l'installation tu as tout un fonctionnement et un système d'autocontrôle où tu as pris en charge toi-même le contrôle officiel je dis le contrôle officiel il ne vient ou là il ne vient pas il vient de temps en temps pour justement vérifier que tout va bien cela dit parfois certains pays si je peux donner l'exemple de la Russie il faut que tu signes au niveau de l'énoncé sanitaire que le produit est conforme à cette exigence analytique je veux qu'il n'y ait pas tel ou tel germe il est obligé dans ce cas d'anticiper sur le de faire des analyses où la question de demander des analyses sur un conteneur chargé me paraît déplacé le système de contrôle il est connu il est rodé charger un produit ou se faire demander des analyses me paraît anormal c'est mettre la charrue devant le bon c'est Khalid Silverfoot doit s'engager dans un processus d'allègement pour bénéficier des avantages de l'allègement on devrait communiquer avec vous mieux les services ne sont pas tous du même niveau il faudrait travailler sur ça bon le montage du dossier de certification sanitaire il est connu il est connu de tout le monde bon peut-être qu'il n'y a pas d'alignement maintenant des inspecteurs ou la GHA il faudrait revenir vers nous il y a une chaîne hiérarchique de toute façon qui justement est mise en place pour corriger des dysfonctionnements de tous les de tous qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à la Mauritanie à l'exportation on se base sur les exigences du pays tiers maintenant quand le pays tiers n'a pas d'exigences selon l'exportateur l'autorité nationale doit se concerter au Hade la concertation au Mme Marie-Aude on a parlé aussi à notre collègue les voies officielles de communication entre les autorités compétentes sont un peu longues c'est-à-dire il faut faire un circuit dans le respect des accords diplomatiques en transitant par les ministères des affaires étrangères etc. les messieurs les ambassadeurs l'idéal c'est une communication entre importateur et exportateur pour faciliter vous parlez de médiation oui c'est bien c'est bien mais il me semble qu'on ne doit charger un camion on ne peut pas fonctionner de cette manière c'est-à-dire qu'un nouveau marché un nouveau pays maintenant il y a un échange commercial que quand j'ai validé quand j'ai verrouillé la partie sanitaire les modèles de certificat exigés il peut arriver comme l'a dit quelqu'un qu'un pays passe à une version où il a rajouté des choses maintenant est-ce qu'il a informé via les canaux officiels les autorités de doute les pays tous les pays avec qui ils commercent je ne sais pas ça ça nous perturbe le modèle sur lequel on travaillait il y a une semaine n'est plus validé ça perturbe c'est vrai que c'est un dysfonctionnement dans les relations entre autorités compétentes c'est améliorable mais il serait préférable de ne pas se limiter il y a une chaîne hiérarchique si il y a un problème dans les rayons il y a une direction régionale si il y a un problème même au niveau de la direction régionale il faut remonter à l'autorité centrale il faudrait pas hésiter à revenir vers nous ce n'est pas une réclamation c'est juste une concertation en vue de trouver des solutions mais surtout toute la chaîne hiérarchique et nous n'avons pas et soyez-en sûr intérêt de garder une marchandise marocaine bloquée dans un port pour des raisons qui incombent en ça sauf que ça ça nous dépasse mais il faudrait élargir le champ de concertation l'inspecteur parfois illimité par ce qu'il a dans un système et la solution revient à l'autorité hiérarchique supérieure il faudrait qu'on puisse fonctionner selon ce modèle c'est le cas aussi pour Damsa il y a de la question des versions la question du Brexit l'Angleterre etc pose la problématique de la coopération entre les pays mais pour les cas ponctuels on peut trouver des solutions on peut entrer en contact avec les responsables au niveau des PIF et chercher des solutions rapides pour ne pas que des marchandises soient bloquées au niveau des ports la même chose les produits en transit non transformés je ne crois pas qu'il y a un problème c'est juste un problème de communication les produits même marocains on peut entrer en communication mais les autorités mauritanières sont un problème et en général il y a très peu d'exigence et nous avons beaucoup d'exportation vers ces pays de divers produits et on travaille sur ça à avoir suffisamment de modèles de certificats sanitaires sur toutes les matrices et les produits avec tous les pays mais vous connaissez que 200 pays et vous avez aussi un certain nombre de produits et donc le couple produit pays c'est un nombre important de choses à faire et c'est un travail petit à petit la recommandation quand vous ouvrez un marché vous voulez faire du commerce la nouvelle qualité l'Angleterre ou l'autre pays commencez par verrouiller la question sanitaire adressez-vous à l'ANSA demandez demandez à votre importateur s'il y a des modèles de certificats avec d'autres pays etc etc donc roule l'information de tous les côtés fais une requête officielle et tu auras une réponse de l'autorité compétente marocain voilà bon les modèles de certificats pour votre information à l'exportation ils sont diffusés sur la page OEB de l'ANSA je ne sais pas si les professionnels à la page OEB mais il faut entrer la partie export-import export vous avez des pays et des modèles de certificats pour le commerce de certains produits avec plusieurs pays on peut continuer madame Hint oui alors on a aussi des mains pour le faire oui monsieur Mohamed Nassiri à vous la parole on est pas là donc il y a aussi monsieur merci oui bonjour 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 je vous souhaite bonne année à toute l'équipe à la SMEX et à notre invité voilà moi j'ai une question concernant la déclaration concernant les produits l'alimentation pour bébés et aussi pour tout ce qui est complément alimentaire quand ils sont importés est-ce que la certification en ça c'est largement suffisant pour vendre et commercialiser le produit au Maroc voilà et puis ma deuxième demande et souhait à toutes à toutes les personnes la SMEX qui nous écoutent et qui partagent avec nous ce webinaire c'est qu'en même temps je suis directeur industriel et export et ça fait 20 ans que je fais de l'export et je suis souvent demandé par des sociétés donc africaines pour importer des sardines vous savez que la fameuse sardine rouge est demandé en Afrique donc si parmi vous soit d'Alsa soit Silverfood ils sont intéressés pour la RDC Kinshasa n'hésitez pas à me contacter vous avez mon contact à travers donc la SMEX merci beaucoup hi hello oui est-ce que je peux je peux se mettre une question quelques questions bien sûr alors Mohamed Nassiri de la société Eglophys Mélia bédé t'entraïe à la jamelle à la jamelle à la jamelle à la la au il m'a l'inquié à la à la d'un ... Oui, à Agadir, soit pour l'export, sachant que l'export est fractionné dans une globalité d'une envergure différente. Avec la pratique, il y a des exportations globales d'une envergure, par exemple, d'une envergure différente de la farine de poisson, surtout dans une période de pique où il devient l'export, c'est comme gérer une usine à gaz. Donc, des fois, on est contraints d'opérer avec un mode d'export fractionnel. On ramène, on rapatrie le vide pour le déposer à Agadir, sur la base du terminal de conteneurs. On a une autre vague dans les conteneurs vides, on a un porté, on a un porté, on a un porté, on a un porté jusqu'à l'achèvement de l'opération des conteneurs. Est-ce qu'il y a un moyen ? Sachant que, d'abord, la pratique, dans la pratique, le service de l'ANSA, il ne certifie que... La méthode du travail, c'est qu'un envoi, c'est un certificat sanitaire. Or, Nisbenahna, comme étant des exportateurs, il se peut que l'exportation dans le global, il peut contenir, comporter une dizaine de conteneurs, voire un peu plus. L'importateur, il exige un certificat sanitaire, un bill of leading pour l'intégralité de l'ANSA, sachant que l'embarquement va être le service. Le service est ce qu'il peut délivrer chaque fois sur un laissé-passer, avec une numérotation, un numéro définitif, sur lequel va être liquide l'opération, là au niveau du banc, ou là au niveau des autres documents, va dire qu'on intégrale. Une fois, en quelque sorte, c'est la déclaration provisionnelle, le jargon douanier, va dire qu'il va être le certificat sanitaire. Le deuxième volet, l'air faillé, l'air faillé, il faut que l'on ait fait la déclaration, il faut que l'on ait fait la déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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